Les gens, j'espère que vous allez bien, voilà, alors, sans plus tarder, on va commencer la vidéo, on va commencer la vidéo, on va commencer la vidéo, alors, si tu es arrivé sur cette chaîne, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es abonné, j'espère que tu es quelqu'un qui s'est abonné, tu es quelqu'un qui commente, tu es quelqu'un de bien, j'espère, parce que si tu es venu sur ma chaîne et que tu es frustré, s'il te plaît, je t'invite à prendre la porte, parce que oui, comme je l'aurais dit à chaque fois, ma chaîne n'est absolument pas dessinée aux gens qui sont frustrés ou les gens qui viennent pour déverser leur haine sur ma chaîne, ok, donc, si tu es venu pour ça, je t'invite à prendre direction la porte, ok, alors, maintenant, aujourd'hui, dans ma voiture encore, je viens de commencer de travailler et en fait, mon patient est parti faire un peu du shopping, enfin bref, on s'en fout en fait, en vrai, en tout cas, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler du métier, d'un certain métier en fait, dans les mines, il y avait en fait un fait qui est passé récemment sur les nouvelles et tout, et qui est passé aussi dans les journaux, il y a une fille en fait, elle se fait 2400 dollars par semaine, attendez, 2400 dollars par semaine, après taxe, ça veut dire que si on le multiplie par... C'est une fille qui vient, qui a tout simplement immigré en Australie et qui était hôtesse de l'air auparavant chez Virgin Airlines et qui a décidé tout simplement d'arrêter de travailler en tant qu'hôtesse d'accueil, hôtesse, qu'on s'appelle agent d'escal chez Virgin Airlines et a postulé en fait dans un travail dans les mines en Australie. Et en fait, elle racontait tout simplement le salaire qu'elle gagnait et tout là-bas et que c'était vraiment un bon plan pour elle et que franchement, c'était vraiment une très bonne opportunité pour elle et que franchement, elle ne savait pas que oui, elle pouvait gagner autant d'argent dans les mines et tout, tralala en Australie. Mais c'est vrai que je vous dis là avec moi-même, quand j'ai vu dans les journaux son témoignage, je me suis dit mais meuf, moi je vais aller travailler. Franchement, je vous assure qu'en moi-même, j'ai vu, j'ai lu en fait son reportage, son témoignage, je me suis dit mais attends, mais moi c'est bon, moi je vais partir. De toute façon, je vous ai dit ça la dernière fois que je me prépare de toute façon à aller tout travailler dans ça. Prochainement, vous allez me voir, je vais aller travailler dans les mines et tout parce que franchement, on gagne énormément. Franchement, quand je vous dis vraiment. Donc la meuf, elle se fait 2400 dollars. Je vais vous montrer un peu les vidéos à côté, ce qu'elle fait et tout. En fait, dans les mines, il y a différents types de métiers en fait dans les mines. Et en plus, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai pu, je me suis renseignée, j'ai pu savoir aussi que en fait, les mines, tu n'as pas tout à fait besoin des diplômes, de l'expérience pour pouvoir travailler en fait dans les mines. Franchement, je ne sais pas mais c'est incroyable franchement et tu peux te faire quand même une très bonne paie quoi. En fait, la meuf, elle fait entre 12h et 14h de travail par jour. Elle travaille et tout dans le western, Rochevalia, c'est à Perth quoi parce que oui, les mines, il y a plein de sites minières et tout dans le western à Perth. Il y en a certains aussi dans le Queensland, il y en a certains aussi dans le South Welsh, il me semble que c'est ça. Mais franchement, je pense que je vais faire beaucoup de vidéos concernant les mines parce que franchement, ça vaut vraiment la peine quoi. Ça vaut vraiment la peine sérieusement. Donc, je vous disais, la meuf, elle se fait facile 2400 par semaine, taxe après taxe quoi. Et dans la semaine, elle se fait au total presque 77 heures par semaine. C'est énorme quand même, franchement, on ne se rend pas compte mais 77 heures par semaine, c'est énorme. Elle n'a pas de vie en fait, franchement, elle n'a vraiment pas de vie sérieusement. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi ? Elle est sur le site. En fait, elle est nourrie, logée, payée. Elle part travailler 14 jours. Pendant 14 jours, elle travaille vraiment d'affilée. En général, c'est comme ça en fait dans les mines et dans les panneaux solaires, des trucs comme ça. En fait, vous allez, vous travaillez pendant 14 jours. Voilà, non-stop quoi, mais vraiment non-stop. Et après, vous avez 4 jours. Il me semble que c'est 4 jours ou une semaine de repos, des off où vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes en fait hors des sites minières, vous voyez. Et franchement, elle se fait vraiment de la maille. Mais quand je vous dis vraiment de la maille, moi-même, quand j'ai vu l'annonce qui est passée et tout, qu'ils recrutaient, tout ça. Franchement, je n'ai même pas rigolé. Et je suis allée voir tout de suite mes amis, j'ai fait, ah, donc c'est ça que vous faites en fait. Franchement, ça vaut la peine en fait. Ça vaut vraiment la peine. Et après, mes amis, elles m'ont expliqué et tout, comment faire et tout, tralala. Bon, je crois que je vais faire vraiment des vidéos à ce sujet-là. Je vais vous expliquer les choses qu'il faut, les choses qu'il ne nous faut pas, quelle entreprise recrute, où il faut postuler. Donc, ouais, je vous disais qu'elle était nourrie, logée, payée. Même pour les déplacements et tout, billets d'avion, tout ça. En fait, c'est l'entreprise qui prend en charge tout. Mais franchement, en fait, quand tu vas là-bas, tu as juste à économiser en fait. Tu as juste à travailler et à économiser. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça en fait. Et il y a aussi, en fait, dans ce site-là, en général, il y a aussi, en fait, elle, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que elle, elle travaille en tant que fly in and fly out. Ça veut dire qu'en fait, vous travaillez, en fait, vous êtes affecté sur un certain site minière. Et en fait, tous les jours, il y a un avion en fait qui vient vous chercher, qui vous amène sur le site minière. Vous travaillez. L'avion revient encore après le shift en fait de travail. Vous récupérez et vous ramène en fait sur le lieu hors des mines en fait où vous êtes hébergé, vous voyez. Et en plus, ce qui est trop bien et tout avec ce taf-là dans les mines, c'est que, ben en fait, les endroits où vous êtes nourri, logé, payé et tout, tralala et tout, vous avez, en fait, en fait, ils ont tellement fait en sorte que le lieu où vous allez être logé, ça soit vraiment un diversement. Parce que c'est très dur quand même de travailler dans les mines. Franchement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, comment on dit, de pression, tout ça. C'est pas, c'est pas comme ça en fait, c'est, il faut avoir le mental quand même, sérieusement, il faut avoir le mental. Après aussi, ça dépend quel type d'emploi tu as dans les mines, vous voyez, ça dépend, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, personnellement, moi, j'ai jamais été et tout et moi, je vous ai dit que j'aimerais bien y aller prochainement parce que, voilà, j'ai envie de me faire de la maille, quoi. 2400 dollars la semaine, franchement, ça vaut la peine, quoi. Vous êtes nourri, logé, payé, vous n'avez rien à dépenser. C'est vraiment une opportunité, vraiment, franchement, c'est vraiment une opportunité à vraiment pas la laisser tomber, quoi. C'est vraiment pas une, c'est pas du tout une opportunité à laisser comme ça dans le vide, vous voyez, ça vaut la peine. Vous imaginez 2400 dollars par semaine multiplié par 4 dans le mois, dans la semaine. Ça veut dire que par mois, vous gagnez presque, attends, vous gagnez presque 10 000 dollars, quoi, le mois. Presque 10 000 dollars. Mais franchement, c'est incroyable, mais vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment ouf, hein. Donc, je vous disais que oui, en fait, ils ont fait en sorte que là où vous allez être logé, en fait, qu'il y ait tout, en fait. Qu'il y ait la piscine, que vous vous sentez bien, il y a des gyms, il y a des salles de gyms, il y a tout, en fait, pour vous, pour vous sentir vraiment bien. Parce que, comme je vous dis encore, c'est dur, c'est dur de travailler là-bas, mentalement, parce que logiquement, il faut être à l'intérieur, vous voyez, il faut être vraiment à l'intérieur, parce que ça... Moi, en vrai, j'ai calculé, vous gagnez presque 9 600 dollars par mois. Mais attends, mais 9 600 dollars par mois, mais sans payer de logement, sans payer de la nourriture, sans payer le billet d'avion et tout, tralala. Mais franchement, c'est de l'économie de ouf, vous restez là-bas pendant 6 mois. Pendant 6 mois, vous... Et putain, mais en fait, c'est vraiment le jackpot, en fait. C'est vraiment un métier de jackpot, sérieusement. Et la meuf, là, je vous dis, elle vit sa belle vie. Elle vit vraiment sa belle vie. Elle part tout le temps en vacances, elle dit et tout. Elle dit que oui, c'est vraiment le meilleur taf qu'elle a pu avoir dans tout son existence et tout, tralala. Mais franchement, j'étais choquée quand j'ai vu l'annonce. J'ai fait, mais non, mais meuf, moi, c'est bon, moi, j'y vais et tout. C'est pour ça que j'ai décidé que, voilà, prochainement, j'irai et tout dans les mines et tout. Et je vais vous faire aussi des vidéos concernant les panneaux solaires. Parce que oui, ça se fait énormément aussi en Australie. Les panneaux solaires, j'ai des amis aussi qui sont à l'intérieur. Je vous dis, il y a tellement des opportunités en Australie. Mais c'est... Mais en tout cas, moi, comme je vous ai dit, je me prépare vraiment à aller travailler dans les mines. Prochainement, là, moi, c'est bon. Moi, c'est décidé, c'est décidé. C'est décidé, moi, je me prépare à y aller et tout. Du coup, oui, avant que je voyage là-bas et que j'aille travailler dans les mines, je vais quand même vous poster pas mal de vidéos à ce sujet-là. histoire que vous sachiez quand même les choses qu'il faut avoir, les choses qu'il ne faut pas avoir, les opportunités, les entreprises qui recrutent, les entreprises où est-ce que... Enfin, quelles sont les régions où ils recrutent, quels sont les inconvénients de travailler dans les mines, comment faire, quels sont les processus pour pouvoir travailler dans les mines. Parce qu'apparemment, le processus pour pouvoir aller travailler dans les mines, c'est pas comme ça. En fait, ça peut prendre facile un mois, voire deux mois. J'ai s'est renseigné et tout avec mes amis et tout, tralala. Et elles m'ont dit, en fait, le processus de recrutement, en fait, ça peut prendre au total un mois. Un mois, le temps que vous fassiez, en fait, les polychecs, les trucs comme ça s'appelle médicaux et tout, tralala. En fait, ça peut prendre facile un mois. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avant de travailler dans les mines et tout. Donc, voilà. Je vais aussi vous faire des vidéos sur les agences de recrutement qui recrutent. Enfin bref, je vais faire énormément de vidéos sur ça parce que moi-même, je serai en train de le faire. Donc, du coup, je serai vraiment en plein dedans, vous voyez. Donc, ça va être vraiment encore plus facile pour moi de pouvoir en parler, vous voyez. Donc, voilà. Par contre, oui, après, quand je serai là-bas, je ne pourrai pas filmer parce que tout simplement, les sites minières, c'est quand même protégé. Vous voyez, vous ne pourrez pas y aller et puis filmer. Vous voyez, après, oui, pendant les semaines où je ne travaillerai pas et que je serai vraiment sur le lieu où je serai logé et tout ça. Oui, je pourrais éventuellement faire des vidéos et tout, tralala. Mais sinon, oui, sur le site même, je ne pourrai pas faire des vidéos. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais quand même vous faire pas mal de vidéos à ce sujet-là pour que vous sachiez les choses qu'il faut savoir et tout par rapport à ça. Et les processus et tout, tralala, les vidéos qu'ils rencontrent, enfin, qu'ils recrutent et tout, tralala. Et aussi, je vous invite vraiment à prendre le coaching avec moi, sérieusement, pour les recrutements, pour le CV. Si vous voulez que je vous aide pour le CV et tout, tralala, prenez-en. Comme ça, ça pourra aussi vous aider, sérieusement, ça pourra vous aider vraiment pour beaucoup de choses. Franchement, j'ai vu, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont fait recruter vraiment de l'étranger, de l'Afrique jusqu'en Australie quand même, sérieusement. Donc, vraiment, il faut vraiment, absolument tenter, en fait, sa chance, sérieusement, qu'ils ne tentent rien à rien, en fait. Il faut vraiment que vous tentiez. J'ai vu et tout, il y avait une fille et tout, elle m'avait dit qu'elle était où déjà ? Elle avait postulé à plusieurs reprises à des emplois et tout pour pouvoir immigrer en Australie. Et elle a persisté. Mais quand je dis persister, persister, elle a tellement persisté, les gars, qu'au final, il y a eu une entreprise qui a pu, en fait, la recruter. Et elle est venue en Australie, billets payés, logés, nourris. Et elle a ramené presque son mari et ses enfants en Australie en même temps qu'elle s'est fait recruter. Donc, franchement, c'est à la porte de tout le monde, en fait. Tout le monde peut avoir accès au recrutement, de se faire sponsoriser, de pouvoir être recruté par une entreprise australienne. Franchement, il faut avoir la chance aussi. Sérieusement, il faut avoir la chance aussi, mais il ne faut pas se baisser les bras, vous voyez. Du coup, il faut vraiment persister et se mettre des objectifs et vraiment y aller à fond, vous voyez. Donc voilà, c'était juste un petit partage concernant les news et tout de cette fille-là qui m'avait vraiment, qui m'avait énormément et tout intriguée, vous voyez. Et je me suis dit, oh là là, il faut que j'en partage et tout, il faut que je le partage et tout, qu'ils me suivent et tout sur YouTube parce qu'ils pourront être intéressés par les vidéos sur les mines, les vidéos d'emploi sur les mines, les vidéos d'emploi sur les panneaux solaires et tout, tralala en Australie. Donc voilà, restez connectés. Ouais, les vidéos vont arriver par rapport à ce sujet-là. Et en même temps, c'est cool parce que ça va aussi me faire renseigner un peu plus sur ces métiers-là, vous voyez. Donc je serai aussi un peu plus de choses comme vous en même temps. Je serai des choses en même temps que vous. Donc ça sera vraiment très intéressant. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez absolument pas à vous abonner, ok ? À liker, à commenter. Et puis, si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements concernant les CV, concernant les entretiens individuels, tout ça, bah écoutez, vous avez tout dans la barre d'infos, voilà. Vous avez mon site internet, vous avez tout. Donc c'est à vous de jouer, voilà. C'est vraiment à vous de jouer. Et oui, j'ai remarqué également qu'il y a des gens qui me demandent, en dessous de mes vidéos, mes coordonnées. Les gars, depuis... Enfin, vous êtes ouf ou quoi ? Je vous dis à chaque fois, checkez mes... En barre d'infos, en fait. Tout est en dessous de la barre d'infos de la vidéo, en fait. Vous avez mon site internet, il y a mes coordonnées sur les sites internet. Je ne comprends pas pourquoi vous me demandez encore mes coordonnées, alors que, enfin, tout est sur mon site internet, en fait. Enfin, ne me demandez pas mes coordonnées, alors que, enfin, mes contacts sont déjà sur mon... Alors que tout est sur mon site internet, en fait. Si vous voulez me contacter, il faut me contacter via mon site internet, en prenant, bien sûr, un entretien individuel, ou en prenant les services appropriés, en fait, qui sont sur le site internet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais sinon, comme je vous ai dit et tout, le seul contact que vous pourrez avoir de moi, en tout cas, en ce moment, en tout cas, depuis que, ben, je me suis... Je me suis endurcée, je me suis disciplinée, et ben, ça sera que sur mon site internet, en fait. Les histoires de oui, vous m'envoyez des messages sur Instagram, là, hé, j'ai testé les messages sur Instagram, j'ai bien vu comment ça s'est fini. Donc, voilà, je n'accède plus du tout les messages sur Instagram. Si vous voulez me contacter, il faut absolument me contacter via mon site internet. C'est là où vous allez pouvoir me trouver, ou sinon, en dessous de mes vidéos, où vous allez laisser juste des commentaires. Voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste, je ne réponds pas aux emails, enfin, je ne réponds pas aux emails, je ne réponds pas aux messages. Voilà, je ne réponds pas aux Instagram, je ne réponds pas, je ne sais pas où, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas très accessible, et je ne serai pas accessible à n'importe qui, voilà. Ça, c'est clair et net. Et mon temps, comme je vous l'aurai dit à chaque fois, mon temps, c'est de l'argent, en fait. Mon temps, c'est de l'énergie. YouTube ne me paye pas, donc, voilà. Si vous voulez me contacter, il faudra aller directement sur mon site internet, en prenant un rendez-vous, ou en payant un service, un service pour le CV, service pour, voilà, les services qui sont sur, qui sont sur mon site internet. Donc, voilà, j'espère vraiment que je me suis fait compris, parce que là, les commentaires, comment vous contacter, et tout, tralala, je ne suis pas là à votre portée. Sérieusement, je ne suis pas là à votre portée. Je veux bien vous aider, je veux bien vous donner des informations, tout, tralala, mais il y a quand même des limites. Sérieusement, il y a quand même des limites. Et j'ai déjà eu l'expérience, hein, de laisser mon Instagram, mon message, tout ça. Donc, voilà, j'ai bien vu en laissant mon Instagram, j'ai bien vu comment ça, ce que ça donnait. Ça donnait énormément de fouilles. C'est qui m'envoyait des messages vraiment pour du n'importe quoi. Franchement, indiscipliné, quoi. Vraiment, des messages, vraiment. Donc, voilà, heureusement que j'ai stoppé ça. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mon site internet. C'est le seul moyen de me contacter, en tout cas, ici. C'est le seul moyen. Site internet. Vous avez mon site internet, vous avez mes coordonnées sur le site internet ou vous avez mon Instagram, éventuellement, mais vous n'aurez pas à m'envoyer des messages sur mon Instagram. Voilà. Vous pourrez voir les choses que je fais sur mon Instagram, mais vous n'aurez pas à m'envoyer des messages. Voilà. Donc, si vous pensez que vous allez venir sur mon Instagram pour m'envoyer un message, c'est faux. Donc, dans ce cas-là, n'allez pas sur mon Instagram dans ce cas-là. Mais sinon, site internet, vous avez tout. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que j'ai tout dit. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.